Je rappelle à tout le monde que cette musique est libre de droits, vous n'avez aucun droit d'auteur. Bonjour, je suis content. Je suis content de vous donner un petit peu de temps à l'enregistrement. Quand on enregistre, le temps s'arrête. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. 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 Alors, je rappelle qu'on parlait d'informel. On voulait faire 20 minutes, je crois qu'on en a fait 40. Mais bon, le sujet est très… C'est la générosité. C'est la générosité. Tu veux quoi ? Tu veux dire 20 minutes ? Je te donne 40. Tu as fait des boules. 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 Non, mais sérieusement. Donc, on parlait d'informel et en fait, on était… En fait, on était… Chapitre, tu as l'informel. On a aussi une femme ou l'informel tous ensemble. C'est vrai. Tu sais quoi ? Il y a une vraie question aussi qui se pose. L'œuf ou la poule, hein ? Je connais l'œuf. Je connais l'œuf. L'informel ou l'alformel ? L'informel ou l'alformel ? L'alformel. Je connais l'œuf. L'informel ou l'alformel ? L'alformel. 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 Forcément. Alors, bien évidemment, l'informel au sens de l'économie formelle. Ah oui ? L'alformel. 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 Donc… Regardez-moi ce beau visage. Regardez-moi. Regardez-moi comment il est beau, l'acteur. C'est-à-dire ? La solitude. Un beau gosse. C'est-à-dire ? Qu'est-à-dire 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 ? Non, sérieusement. Donc, l'informel, en fait, c'est un sujet très très important. Je pense qu'on ne pourra pas s'arrêter de le dire. C'est important parce qu'on n'arrive pas à le mesurer, mais on est tous conscients de son impact. Alors, c'était combien le chiffre que le gouverneur de la Banque d'Algérie avait annoncé en début de 2019 ? Je crois que c'était 40 milliards de dollars. Ah non, non, non. Je crois plutôt que c'est 500 milliards de dollars. Non, 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 pas 500 milliards. Il y a un article récent sur ce sujet. Oui, je crois que lors de 40 milliards de dollars. Les copains nous corrigeons. Parce que... Moi, je dis que c'est 500 milliards. Alors, moi, je pense que c'est dans les 40 milliards. Alors, mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas ça. C'est où je parle le gouverneur de la Banque d'Algérie ? Il me dit, oui, mais sur les 40 milliards, 50% soit à peu près 20 milliards. Non, on sait que ce n'est pas dans l'informal. Je dis, comment vais-je marcher dans l'informal ? Dans l'informal ou dans l'informal ? Je dis, oui, mais en fait, je suis à l'intérieur de la banque d'Algérie. Et donc, je suis à l'informal. Il me dit, non, moi, je suis à l'Europe. C'est pas pour les mecs à l'intérieur de la thézorisation, je crois qu'ils sont à l'intérieur de l'informal ou à l'intérieur de l'Europe. Mais est-ce qu'ils ne parlaient pas simplement de circuit formel de l'argent ? Oui, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, comme ils sont incapables de mesurer l'informal, donc ils essaient d'utiliser tous les outils pour mesurer l'informal. Enfin, de comparer l'informal au formal. Par exemple, ce que je racontais la dernière fois, en termes de politique monétaire, imaginez qu'il y a 1000 billets en circulation de tout l'argent algérien. Qui représente la masse monétaire algérienne, voilà. Et sur les 1000 billets, il y en a 400 qui ne sont jamais retournés à la banque. Donc, il y en a 600 qui tournent. Voilà. Donc, on a 100 milliards de dollars. On a 40 milliards de dollars ou 60 milliards de dollars dans les banques. Donc, on a 40 milliards. On a 40 milliards. Puisqu'il t'a duré tout le monde, on a créé des billets. Au final, le PIB, c'est 40 milliards. Alors, on a 40 milliards. On a 20 milliards de dollars. Donc, on a 23 milliards ou 20 milliards de dollars dans le PIB. Donc, comparé au PIB d'Al-Blade, c'est entre 20 et 30 points. Voilà. Donc, c'est des sujets très complexes. Mais tout ça pour dire... Pour leur défense, entre guillemets, ou pour la défense. Puisqu'on ne peut pas le mesurer, on ne peut qu'établir des hypothèses, des évaluations, des choses à la louche, en gros, approximatives. Parce que, de toute façon, on ne peut pas en parler autrement. C'est ce que disait le professeur Brucktia. Non, on observe. C'est le meilleur... C'est pour ça que j'aime bien le citer. Je ne sais même pas si c'est quelqu'un de bien ou pas bien. Je respecte son gramme. En fait, ça me fait penser à une nouvelle découverte. Grosse recherche scientifique, l'énergie noire. Non, mais je n'ai rien de... C'est pareil. Ils savent que ça existe. Mais on n'a encore une fois aucune preuve de son existence. Non, non, non. Toujours pas. Si, si. Prix Nobel. Après, je vous ferai la présentation questionnelle. Non, non. Il y a un prix Nobel. C'est comme ça qu'on sait que ça existe. Comme la matière noire aussi, ça existe. Mais je ne vois pas la même chose. L'énergie noire. Si, si. L'énergie noire. Cinquième force. Alors, non, c'est connerie ça. Cinquième force. C'est quoi ? Il y a un Bing Bang. La théorie. La théorie. Il y a un Bing Bang. Le Bing Bang. Le Bing Bang. Le Bing Bang, c'est... Informel. Nous revenons sur le sujet cosmique. Le marché informel. Mais c'est la même chose. Je n'ai jamais observé des gens. 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 Le Bing Bang. C'est un kif-kif. Il y a trop de théories qui définissent la création de l'univers. Mais ça n'a jamais été encore démontré. Donc, pour l'instant, c'est une des possibles théories. Mais comme elle est belle ou elle tombe du sens et elle est logique et tout ça, tout le monde l'a adoptée. Quand je te dis oui, il y a 1000 billets dans la monnaie algérienne. Et les 1000 billets, il y en a 400 qui ne rentrent jamais. Donc, du coup, les 400, il y en a 20 qui sont cachés et 20 qui tournent. Donc, le PIB rapporté à l'informel est de 20 sur 600. Donc, voilà, c'est un tiers. Donc, voilà, je vous ai démontré combien pèse l'informel. C'est logique, c'est beau. Mathématiquement, c'est propre. Mais c'est faux. Parce que tu n'arrives pas à le démontrer. Donc, il ne faut pas... Mais ce qui est très important... Excuse-moi. Que tu n'arrives pas à le démontrer ne veut pas dire encore que c'est faux. Ah, bien sûr. Que tu n'arrives pas à le démontrer. Ça veut dire que ce n'est pas encore... Tu n'es pas certain de la chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Non, c'est faux d'affirmer que c'est juste. C'est ça, c'est faux. Voilà, donc égal à temps. Donc, ça, c'est... Mathématiquement, ni c'est faux, ni c'est juste parce que je t'observe. Et donc, pour revenir près, je faisais le parallèle avec ce que tu disais. En fait, l'énergie noire plus la matière noire représentent 95% de l'univers observable. Ça veut dire qu'un univers, il y a un univers, donc 95% de l'univers observable. Ou même si tu peux l'observer. Après, je te ferme un peu. Il y a quelqu'un qui s'appelle le climat noir. Ah oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui s'appelle le noir. Il y a quelqu'un qui s'appelle le noir comme le noir. Tu ne peux pas voir le noir. Non, 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 le noir. Black Knight. Non, c'est juste noir parce que... Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise le mot noir que c'est noir. Ça veut dire qu'on ne comprend pas du tout de quoi il s'agit. Enfin, bref. Tout ça pour dire que quand tu n'arrives pas à observer, tu ne peux pas comprendre. Donc, quand tu n'arrives pas à observer l'économie, tu ne peux pas comprendre. Tu n'arrives pas à observer l'informel, donc tu ne peux pas comprendre. Donc, il faut arrêter de s'entêter à ne pas vouloir observer. Et le pire de ça, de s'entêter à vouloir. Lutter contre l'informel. Il dit ça, c'est ça le discours officiel. Oui, mais quand même, quand on dit qu'on ne peut pas observer, on ne peut peut-être pas l'observer. Je ne vais pas te dire qu'on ne peut pas l'attendre, on n'a pas observé. On n'a pas observé. On n'a pas observé, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas mesuré, mais on parle bien de mesures macro. Par contre... Il faut mettre en place des actions. Comment tu mesures une politique commerciale, économique, monétaire ? Comment tu mesures ? Ce que je veux dire par là, c'est que par contre, on peut descendre sur le terrain. Et c'est des phénomènes que tout le monde connaît, qu'on observe entre guillemets, qu'on peut peut-être pas recenser dans le détail. Mais si on y travaille, allez, demain, mission, on nous confie une mission pour aller identifier, mesurer le volume d'une économie informelle dans un secteur, on pourrait sensiblement travailler. Encore une fois, le pétrole, il nous a pollué, il a tout pollué. Alors, il y a des copains qui me disent, mais non, pourquoi tu dis tant ? C'est une aubaine et tout ça. C'est une aubaine et tout ça. Ça va comme ça. C'est une aubaine, le gaz ou le pétrole. Parce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'à chaque fois qu'on est dans le pétrole ou le gaz, on a mis toutes les choses. Donc, au lieu de... 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 on planche sur ce sujet, on l'a mis de côté, parce qu'on a mis de l'autre. Et maintenant, aujourd'hui, que c'est la crise, quand tout le monde voit que c'est la merde et que ça va dans le mur, donc tout le monde commence à gratter à droite et à gauche. C'est ce qui m'a dit qu'il y a un drame ? Donc, du coup, on commence à gratter partout. Donc, maintenant, aujourd'hui, on commence à parler d'informal. Mais encore une fois, on le fait très mal. Mais bon, je remets... Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les gens qui essayent de travailler dessus ne font pas les choses bien. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est très, 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 très peu à travailler sur ça. C'est ça, le problème. Quand je vais, moi, je suis invité à des débats, des machins, des trucs, un peu partout, par des ministères, par des ministères. Mais je crois que je suis un des trucs, mais des presque uniques, si ce n'est rare, à chaque fois, à un moment donné, de reparler de l'informal. C'est comme si... On faisait l'abstraction de... C'est exactement la même chose dans l'économie. Donc, faire cette abstraction, c'est une erreur fatale. Et je dirais même que notre salut économique... Faut-il lutter contre l'informal ? Non, pas du tout. Il faut l'intégrer. Il faut une berbera. Il faut une... Il faut une... Il faut une... Si j'ai dit qu'il faut que l'on dise, il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Parce que le monde, c'est une force active qui produit, qui gêne, qui travaille. Il faut aussi qu'on laisse le boucher, qui est le boucher dans le boucher, dans le boucher, pour trouver une autre personne, de Beusheway C'était pour lui Il est allé avec des notions Il n'y a pas de personnes unir sur le mur des viernes des vies C'était le boulangerie qui est derrière Et bien, c'est vrai Donc si tu veux aller à la maison Tu veux aller à la maison c'est ce que fait la maison ou à la maison je rappelle que dans la même dans ce petit village qu'il y a les fameux locaux du président du ex-président du ex-ex les 100 locaux je dirais le meilleur c'est le même c'est le même c'est le même village où joseph les deux d' procédure hydrophonse une c'est It was a curé et alors le mustre d' rover on d'enter en était vers le vers le vers le s'insulté pour au à au bien et Est-ce que ce n'est pas une atteinte à la propriété ? Attends, tu vois, encore une fois, tu utilises la propriété. C'est une erreur fatale. C'est le problème. Il y avait le petit haffaf, le petit truc. Donc, ils ont été complémentaires. Pas en plus, complémentaires par rapport au commerce existant, donc un thé, un astrohandom, un cheri, etc. Un matin, un lapin, un tiré, un chasseur. Un matin, tu vois, 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 tu vois. Et vous êtes fous, encore une fois. Vous êtes fous. Voilà. Ça, c'est dans la politique. Lutter contre l'informel. C'est ça, c'est politique. On lutte. Donc, lutter, ça veut dire quoi ? Éradiquer, je crois. Détruire l'informel. De participer à l'économie. Parce qu'avec leur argent, il va aller acheter chez le pharmacien, je rappelle. Avec son argent, il va aller acheter, prendre un billet d'avion. Avec son argent, il va acheter des puces téléphoniques, de la consommation. Il va payer son ADSL avec cet argent. Donc, il faut mettre bien ça, les points qui m'aiment sur le désir. Donc, tu vois, venir détruire comme ça, comme une brute, je dirais, six ou sept petits commerces, mais t'es un criminel. C'est criminel. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de la loi ? La problématique, aujourd'hui, on est devant un fait accompli. Il y a une dislocation, comme je le disais dans l'épisode précédent, une dislocation totale entre le monde économique et nous, les agents économiques, et nos institutions en termes de confiance. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse se réagir. Il faut qu'on puisse se réagir. Il faut qu'on puisse se réagir. Donc, il faut qu'on puisse se réagir. ou dans ce cas, on a besoin de se réagir pour qu'on puisse se réagir. Il faut qu'on puisse se réagir. Donc, il faut que tu mettes en place toutes les stratégies pour qu'on puisse se réagir. Exemple, je te fasse. Le fait de parler de création d'entreprise sans parler de résiliation, je veux dire, de tuer une entreprise, pas résilier, je ne trouve plus le monde. Liquider. Liquider une entreprise, merci. Donc, normalement, à chaque fois qu'on va dire mais c'est important, il faut qu'on puisse écrire une entreprise. Il faut que et qu'il y étudille de déconner une entreprise ou incroyable. Ce qui ne devait pas Pour faire comprendre déjà, on n'a pas essayé de faire avec la politique 37%, ça n'a pas fonctionné, parce que ce n'est pas un levier suffisant. Le levier suffisant, exemple, un autre exemple, Bajara, quand elle était venue de Kabylie, elle avait habité jusqu'à Malsok. Mais il n'a pas une énorme, il n'a pas gagné, donc il n'a pas fin de le train d'outar. Comme je n'en sais pas qu'il y ai des affaires pour faire ce qu'il y ait des affaires pour le train. Quand on le train d'outar des affaires, on n'a pas acheté. Non quand il n'a pas à acheter, il n'a pas acheté. Et il n'a pas acheté que le train d'oublier à cause la meilleure! donc quand tu observes juste un trottoir tu te rends compte qu'il y a tout un microcosme toute une économie qui est en train de tourner dans l'informel ils ont essayé de le faire par exemple le ministère du commerce sur Ramadan ils ont essayé de faire un truc comme ça ils ont demandé vous avez remarqué dans chaque commune on ne cherche pas à savoir où l'on arrive parce qu'ils ont essayé parce qu'ils ont essayé ils ont essayé la police ils ont marqué comme ces deux ministères c'est pas une stratégie du pays je comprends mais quand tu dis il faut laisser faire pas laisser faire ils le font déjà maintenant il faut trouver les astuces en utilisant pour les faire rentrer dans l'économie normale écoute nous allons prendre un exemple même si ça s'appelle attendre 5 ans pour qu'ils payent leurs impôts c'est entre guillemets une mesure incitatif considérons qu'il y a un T1 vague en face de chez nous peu importe du bureau qu'à un moment donné on constate que des gens viennent installer leur baraque commencent à monter des petits business et commencent à travailler d'un point de vue du président de la commune du maire ou du responsable de la zone Moultarab non pas toujours parce que si ce terrain est privé c'est un autre problème terrain privé il faut se référer à la loi c'est ce que je veux dire la deuxième partie maintenant tu es maire de la zone tu observes c'est un terrain qui appartient à la commune donc à la limite c'est chez toi que ça se passe tu l'avais planifié pour autre chose tu l'avais prévu pour autre chose c'est ce qui s'est passé absolument qu'est-ce que tu fais ? alors tu vois tu entraînes encore une fois là j'essaie de te mettre dans une situation de décision là tu fais le comptable c'est-à-dire tu prends une photo le comptable tu prends tu prends une photo à un moment donné non moi je suis en train de te dire non ceci n'est pas une insulte alors chaud on a pris les années 70 maintenant c'est-à-dire tu peux te faire ou tu te faire qu'est-ce que tu fais ? on est déjà on est déjà on est déjà on est juste au contexte on a des 4 à peu près une dizaine d'années si ce n'est une vingtaine d'années ou une doula raiba parce que c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais ? parce que c'est-à-dire qu'on dit que doula raiba j'fais à cette fois il y a toute une toute une génération je ne sais pas une des générations qui ont développé des règles du jeu que la loi ne peut pas... Ils sont hors la loi. Ils ont développé des règles du jeu dans la loi. Mais les règles du jeu qu'ils ont développées ont permis de créer une économie, de permettre aux gens d'avoir accès à de l'argent. Ok, ça. Le problème, l'homme, on a mis un terrain. Il faut qu'on soit en terrain. Il faut qu'on soit en terrain. Mais on a dit qu'on soit en terrain. On a dit qu'on soit en terrain, en mindset, qu'on soit en terrain. On n'a jamais mis un terrain. Exactement. Il faut qu'on soit en terrain, ou il faut qu'on soit en terrain. De fait, il faut qu'on soit en terrain, donc on ne doit pas la vie. C'est cool. Il y a des camions d'herbeaux ou il faut qu'il y ait des tasseurs, il faut qu'on soit en terrain, il faut qu'on soit en terrain. C'est terrible. Ou il faut qu'on soit en terrain. Ils ont fait des problèmes de distribution majeurs. Mais on ne sait pas. Si on devait énumérer tous les bienfaits de l'information, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler du fait qu'il y a des terrains qui, aujourd'hui, deux, aujourd'hui, quelqu'un va se poser et que le maire doit faire valoir ses droits puisque c'est un terrain qui est le bien de tout le monde, etc. Non, mais je suis en train de parler de l'aqliya, les ra'hat, les jeunes terrenains, et moins jeunes même, allaient directement dans la formule pour créer de la richesse. Et fondamentalement, ceux qui sont déjà établis à des endroits, ça ne sert à rien de les déloger. Il faut réguler. C'est pas grave. Là, maintenant, je t'ai mis face à un problématique réel. Régule. Tu as le pouvoir de réguler. Régule cette situation. Si tu observes correctement, et voilà, on est en train de terminer. Si tu observes correctement, plus moi je dois voyager, si tu observes correctement ce qui est en train de se passer, c'est ça le travail d'observation et de recherche, l'observité. Tu observes correctement ce qui s'est passé sur les 10, 20, 30 dernières années. Tu observes ce qui est en train de se passer actuellement dans l'informel. Tu vas voir les codes de l'informel. À un moment donné que tu vas comprendre les codes de l'informel, que tu vas les intégrer, essayer de les rendre formels, c'est-à-dire que voilà, tu les rends formels parce qu'ils deviennent accessibles à tout le monde. À ce moment-là, il y a un cadre légal qui lui permet de le faire sans qu'il n'y a pas. Moi, maire, j'appelle la force publique pour demander de le cacher. Aujourd'hui, oui, tu vas faire ça, mais c'est normal. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif qui dit aux maires, le maire oua oua, je mets la main au feu. Continuons. Alors, attends, juste que je... Je mets ma main au feu. Il y a des maires qui doivent laisser des jeunes sur des terrasses, travailler, sans papier, sans rien du tout. Il veut juste aider des jeunes qui voient qu'ils sont en train de travailler. Mais il se met dans... Le maire, à ce moment-là, il devient hors-la-loi. Et donc, il devient dans l'informel. C'est parce que je dis, la problématique majeure, c'est que l'économie, qui est basée sur ce qu'on appelle le formel, sur le cadre, encore une fois, sur cette loi napoléonienne, etc., n'a pas intégré, et n'intègre pas, et ne s'intègre pas au mode et juste taouan, culturellement taouan. On a un patrimoine très lourd d'oralité. Et en plus, on a développé d'autres réflexes sur les 30 dernières années où on a développé une économie totalement disloquée des institutions de l'État à cause d'une problématique de confiance dans l'État. Et en plus, je ne parle même pas des problématiques... Parce que si on doit ramener dans le contexte, si je dois remettre la crise économique des fin 80, début 90, le réajustement structurel du FMI, etc., etc., donc tout à fait... Ce n'est pas tout à fait... Tout à fait en sorte que... Il n'a fait que s'élargir et s'approfondir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, le formel qui est l'État, il a deux grandes problématiques. Un, il n'arrive même pas à mesurer combien sont dans l'informel, qu'est-ce que le poids réel de l'informel. Enfin, au moins, on parle d'une masse de chômeurs de 12 millions. Il y a 12 millions de chômeurs en Algérie, à peu près 12 millions. La force vive est de 12 millions, à peu près 2,4 à peu près, je ne sais plus combien, disons 2,5 à 4 millions. Ces deux millions, quand on va voir, on va voir qu'ils sont dans l'informel. C'est normal. Ah non, c'est pas normal. Il y a un chômeur. Non, ça va. Donc, c'est une aberration. Tout le monde dit qu'il y a qu'il y a des chiffres de chômeurs. Mais il y a déjà observé correctement. C'est toujours lié à la méthodologie de collecte de l'information. Qu'est-ce qu'un chômeur ? Si maintenant, un chômeur, tu ne considères pas une activité dans l'informel comme une activité rémunérée, qui a eu d'un accès à une richesse, et du coup, c'est une activité, forcément, c'est un chômeur. Mais lui, il a une activité, il a une recherche, il a même une retombée sur ton économie formelle. Alors, comment tu... Je ne suis pas sûr que ça se passe exactement comme ça. Tu vois, dès que tu commences à hésiter, ça démontre qu'il y a des limites dans le modèle. Il y a des biais dans le modèle. Exactement. Mais juste, vraiment, il faut que... Mais on a compris la problématique que tu la ramènes, on va dire, historiquement et culturellement. Oui, je veux remonter le plus. Alors, sans parler des fondamentaux religieux. Peu importe. Eh oui, non. Genre, l'islam. Asma. L'homme. L'homme. Dans cette situation. Enfin, l'islam, boum. Où il y a une... En fermant à la zone arabe. Il y a une économie informelle importante. Culturellement, socialement, tout ce que tu veux. Les raisons sont multiples. Next. Comment intégrer cette économie informelle dans une économie formelle ? Ce qu'on entend d'abord par économie formelle, c'est la légalisation, enfin, la création, l'exercice d'une activité dans un cadre légal. Premier exercice, c'est définir. Pour moi, c'est d'exercer une activité dans un cadre légal organisé. Encore une fois, je veux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire un cadre légal ? Alors, est-ce que ça veut dire payer ses impôts ? Se déclarer. Est-ce que ça veut dire payer sa sécurité sociale ? C'est déjà déclarer cette activité et effectivement se plier aux règles... Un registre de commerce. Se plier aux règles de la loi. Mais je vais te dire, les règles de la loi, il faut que la loi s'adapte à mes règles. Ah, évidemment. Donc, tu vois, c'est ça la problématique. Ça veut dire qu'on ne va pas... On ne peut pas... Comme on dit l'œuf et la poule. On a beaucoup dit que l'œuf et la poule. Techniquement. Il faut, à un moment donné, créer l'œuf. On prend les jeunes, là. On prend les jeunes. Haffaf, ceci, etc. OK, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Là, je m'ai dit que je fais ça directement. On n'a pas besoin d'inventer le truc. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est la seule chose que je suis en train de dire. Un, d'abord. Je ne fais pas le problème. Il faut arrêter de s'entêter, de prendre l'économie comme étant la seule loupe de cette problématique. Absolument pas. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un élément important. Ah non, l'économie, je la vomis. Laisse tomber, laisse tomber. Vraiment, vraiment. Je ne suis pas le seul. On est très nombreux. Et on est arrivé aujourd'hui à la limite de l'économie. Il faut rappeler que toutes ces sciences sont basées sur des modèles qui ne sont pas de ces sciences. On a fait des approximations pour essayer d'expliquer, nous, les agents économiques, qui sommes des humains. Et là, on est des humains. On essaie de nous approximer avec des formules mathématiques. Bon, bref. Vraiment, l'économie me pose un vrai problème. Vraiment, il y a deux choses qui me posent un vrai problème. C'est les modèles économiques et, deuxième étant, la notion d'état-nation. Vraiment, ça ne me... Je n'arrive pas à comprendre comment on est arrivé, nous, l'humanité, à ça. Oui, mais aujourd'hui, c'est un état de fait. On est comme ça. Oui, maintenant, on est ici. Mais ce que je suis en train de dire, on n'est pas obligé. On efface tout, on recommence. Je ne dis pas qu'on efface, mais on n'est pas obligé d'utiliser un seul outil. Par exemple, ce que je suis en train de dire. On n'est pas obligé... Pas du tout, mais admettons qu'il contribue aussi à la causalité de la chose. Oui, mais je veux dire, c'est pas... Grosso modo, les économistes, les autres disciplines... Les sociologues ? Les sociologues, les psychologues, la sociologie des organisations, les anthropologues, et tout ça, travailler sur ce sujet rapidement et sérieusement, sur la base de ces résultats, on doit recréer un modèle économique, recréer un cadre légal, recréer des mécanismes de politique monétaire qui vont faire en sorte de regrouper tout ça pour intégrer, je dis bien intégrer d'abord les générations existantes et rendre ça un modèle économique propre à nous pour les générations futures. C'est-à-dire, le problème, c'est révolutionnaire. C'est vraiment une approche. C'est une révolution. Mais alors, entièrement disruptive, mais c'est complètement... C'est un changement de paradigme. Mais on change de monde. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est complexe quand même. Mais non, sur la planète, il faut comprendre ça foncièrement. C'est très, très important. Le fameux Léviathan, tu as Hobbes, la fameuse déchéance du capitalisme, tu as Marx, tu as Weber, tu as Karl Marx, le capitalisme, le capitalisme est arrivé à sa fin. On a bouclé. Je ne sais pas si c'est une fin, on a fait une boucle. Et cette boucle, aujourd'hui, fait en sorte que le modèle économique mondial régi par le capitalisme et le libéralisme est arrivé à sa limite. il a, il a, il a, il a, il a, lui-même, comme on dit, le capitalisme se déroule. Et si je te disais que nous ne sommes pas sur le même fuseau horaire, que nous sommes en retard de pas mal de siècles, et que finalement, cette limite, cette limite est arrivée peut-être dans les systèmes capitalistes qui ont largement évolué, et qu'on n'est pas, alors, on n'a pas encore atteint cette boucle-là, et qu'il faut quand même réguler, organiser, structurer l'environnement. C'est le rôle de l'État, enfin, je ne sais pas comment tu le vois, mais à un moment donné, il doit y avoir quand même une organisation, une loi, une règle, une gouvernance. Parce qu'encore une fois, c'est rassurant, c'est rassurant pour l'humain d'avoir des abstractions. Alors, je vais me permettre autre chose, la loi est supposée sauver le faible, protéger le faible. C'est des abstractions de l'humain. Si on était dans un modèle capitaliste, capitaliste, nous sommes, soyons dans un modèle capitaliste libéral, mais qu'est-ce qu'il a dit je te défends, je ne te défends pas, je ne te défends pas. La loi, elle est là pour réduire les coûts d'agence et les coûts de transaction. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle est en train de travailler rapidement en tant qu'agent économique, elle va faire en sorte qu'elle est en train parce qu'elle est en train de négocier, elle va te protéger et elle va te protéger. Donc, elle va te négocier, elle va te négocier, Alors, quand je vais négocier longtemps, je vais prendre en charge des trucs pour que je te protège. Fondamentalement, c'est ça. Deuxième étape, je suis là pour que je te permette à toi, agent économique, de maximiser tes profits. Et fondamentalement, ça permet de maximiser tout. Et après, moi, en tant que grande force létale du pays, moi, je suis là pour faire mes rôles régaliens, préserver les frontières, préserver la monnaie, préserver la base. C'est pour ça que je te dis fondamentalement, le modèle de l'économie mondiale libérale et capitaliste, il est manque parce que quand la crise des surprimes, la crise financière, quand les banques américaines devaient mourir, le trésor américain n'a pas laissé les banques mourir. Fondamentalement, le pays qui prône le capitalisme et le libéralisme n'a pas respecté une règle fondamentale de l'économie capitaliste. Donc, fondamentalement, il y a un problème. Sans parler que dans la logique, on en avait parlé dans, je ne sais plus dans quel numéro, sur l'entrepreneuriat, la quintessence du capitalisme, c'est l'entrepreneur. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Le capitalisme te pousse à être un entrepreneur qui va générer beaucoup de richesses, qui va s'enrichir. Donc, le système, il est là pour que tu t'enrichisses, pour que tu enrichisses tout le système. qu'il y a un instant où il y a des applications qui devait être le capitalisme. Mais le capitalisme est-il à l'application où il y a des likes ? Les étoiles. C'est-à-dire qu'on fait des vassaux des applications. Attends, revenons. Je referai ce modèle économique. Mais ce que je veux dire, je redémontrerai dans un épisode le modèle économique mondial. Il n'y a pas de problème. Nous sommes chefs d'entreprise, tous les deux. D'accord ? Nous fournissons des prestations de services à nos clients. Exact. Mais nous, on n'est pas des références. Attends, liche. Nous ne sommes pas des références. Nous allons nous observer notre environnement. Nous, quand la crise. Il y a des concurrents à nous qui ne déclarent pas leurs employés. qui ne payent pas leurs impôts, qui au bout de 3-4 ans ferment l'entreprise pour en ouvrir une autre, qui ne payent pas leurs fournisseurs, etc. Ce sont des pratiques frauduleuses qui sont observées. Mais tu vois, Hadouma, que je suis en train de citer, les pratiques, dans le formel, dans le formel, illégal, mais tu vois que le formel n'arrive pas à nous défendre correctement. Mais je ne rentre pas proie à comment. Dans l'informel, dérâche, ou tchou shi saralka. Non, mais tu le sais. L'informel. Dans l'économie, je n'aime pas ce mot, mais dans les échanges économiques qui évoluent dans le cercle informel, qui sont vraiment hors radar. Or, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'entreprise. Le coût, la sanction, la sanction du marché, elle est méchante. Il y a sanction du marché. Ce que je veux dire, c'est que pendant ce temps-là... Aujourd'hui, les concurrents ont eu la sanction du marché. Qu'est-ce qu'il y a la sanction du marché ? Deux minutes. On y arrive parce que ce n'est pas par le client, par le client final, par le qualitatif, par la pérennité. On en parle des appels dans le moins-dix ans, qui étaient là pour défendre les intérêts des biens de l'État et du denier public, qui n'ont fait que nous nous faire du mal à nous. Oui, je veux bien... Donc tu vois, c'est-à-dire que la réglementation, chauve, chauve, c'est des questions très complexes. En même temps, nous ne pouvons pas évoluer sans réglementation. Bien évidemment. Le formel, c'est aussi, quelque part, la volonté de la pérennité. L'informel, c'est aussi la précarité, l'informel. Ça peut changer du genre... Non, non, non. Alors, je suis désolé, la crise économique que nous sommes en train de vivre actuellement, compte que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de vivre en train de vivre et que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de vivre. Or que l'informel, il est dans. Mais tu dis, je pense que il va s'adapter, il va se réinventer et il va réinventer plus que ça, ses règles. Qui sont nos règles ? C'est la loi. La loi, c'est une machine très lourde. C'est une vieille maman. La loi, c'est une vieille maman. Elle fait une pizza, elle est très bonne. Elle fait une pasta délicieuse. Mais quand tu dis à la maman, viens, fais-nous des sushis et elle va te les faire. On s'en fait plus à des bourraques, mais elle va te les faire. Mais si tu lui laisses le temps, elle va apprendre, la maman. Mais bon, voilà, c'est la maman. Or que nous, on parle d'économie, on n'a pas le temps. Il y a du mal. Ça va très vite. Et bien, l'informel, il y a des mécanismes. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'il y a des mécanismes dans l'informel qui sont extraordinaires, qu'on doit observer, apprendre, comprendre et formaliser et les rendre des règles générales. Et deuxième étape, apprendre de l'informel sa capacité à se réinventer rapidement pour le translater dans le formel et rendre ça des règles générales. Mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas aussi à la loi de s'adapter rapidement aux observations sociales ? Tu me dis, effectivement, la loi ne se modifiquait pas aussi vite qu'elle devrait. C'est ce que j'avais dit une fois dans une conférence. « Combien de lois on produit ? » « On fait trois lois par an. » « Je ne déconne pas. » « On en fait dix. » Disons qu'il y a un problème de productivité peut-être. « Non, nous on fait peu, mais qualité. » « Allez, va te faire curer un an. » « Les lois sont là pour être revues et retravaillées rapidement, en permanence. Et du coup, comment tu peux me dire que ce n'est pas le... » Enfin bref. Tout ça pour dire, dans l'informel, il y a une capacité extraordinaire de réalisme. C'est dans l'informel que ça ressent plus à la réalité et à la complexité de l'économie existante avec tous les paramètres qu'on a en termes de culture, sociale, d'environnement, etc. Qui trouve une table les flins formels qui aient aujourd'hui des solutions à la distribution ? Oui, il y a toutes les sociétés formelles, elles sont perturbées par la distribution. C'est plus facile pour une entreprise formelle d'aller vendre aux Etats-Unis que de vendre en Algérie. Comment tu m'expliques que le système, il fonctionne ? Il ne fonctionne pas, le système. Donc, il y a une solution. Je ne dis pas que c'est la solution. Il y a une solution. D'une, de... apprendre ce qui se fait dans le formel et en tirer des leçons pour le rendre dans le formel. Et deuxième étape, apprendre du formel pour permettre à l'informel d'être intégré dans le formel en adoptant certaines de ses pratiques de telle manière à ce que ces gens de l'informel, première étape, deviennent observables. Je te donne une question. Parce que, imaginez que les gens qui ont un problème et que ça ne représente que 2% du PIB. Fuck, il n'y a pas de problème. On n'est pas à 2%. On n'est pas... Il y a deux ans, ils avaient fait un calcul. Ils se rendaient compte que le commerce du cannabis, c'était... Le commerce du cannabis, c'est 0,5, si je ne dis pas de conneries, du PIB. Et que du coup, ils avaient tout intérêt à légaliser le cannabis. Ils voulaient faire monter le PIB. La croissance était de 0,5%. parce qu'ils sont arrivés au mur du plein emploi, enfin... Le mur économique. Exactement. Je ne parle pas d'autres pays comme la Hollande, la prostitution, enfin bref, tout ça qui a été normé, réglé, etc., etc. Alors, je ne parle pas de prostitution. je trouve par exemple pour les clandestins des applications que l'équipe je l'avais dit en pleine conférence quand même regardez l'intérêt des applications elles sont en train de régulariser de l'informal on peut en reposer mais c'est un début voire de l'amplifier d'une certaine manière mais elle permet de capter un impôt aujourd'hui là tu captes 10% tu captes 20%, 12% 5 côtés chauffeur normalement je sais pas comment ils sont en train de calculer mais normalement c'est dans l'ordre de 10% tu vois ce que je veux dire l'IRG c'est 5 côtés chauffeur aujourd'hui je sais pas comment ils font c'est une retenue à la source le VTC a l'obligation de retenir 5% parce que je sais encore une fois on avait invité enfin on n'a pas invité on n'a pas travaillé sur le sujet il faut qu'on travaille sur le sujet pour qu'ils nous expliquent parce qu'en fait ils ont fait des actions comme je l'avais dit au niveau des ministères pour régulariser la situation des conducteurs et pour qu'ils aient un cadre légal et tout ça parce que le grand problème dans tout ça c'est les impôts attention tu reviens à l'économie bien sûr c'est ça le problème tu as le moyen et moi ce qui m'intéresse c'est les impôts moi c'est ce qui m'intéresse comme toi c'est la CNAS parce que c'est l'effort social le système de sécurité sociale le mécanisme le business model de bourgeois il s'appelle bourgeois qui avait fait ça je vous présenterai le modèle un jour mais je ne veux pas qu'on soit des capitalistes libérales c'est pas ça l'objectif je veux qu'on soit nous-mêmes je veux qu'on soit nous-mêmes nous-mêmes si c'est un mix de tout regarde les allemands ils sont pas à avoir il y a une phrase intéressante c'est je crois que c'est enseigné en fac de droit etc on te dit la coutume est un usage qui a acquis force de loi pour te dire comment les lois finalement se construit c'est l'observation puis la régularisation entre guillemets ou la formalisation de la chose sous forme d'un texte de loi etc la coutume est un usage qui a acquis force de loi peut être aussi appliqué aux pratiques et aux commerces informels enfin aux pratiques et aux observations parce que d'une certaine manière on parle mais totalement c'est c'est des coutumes nous installons un marché de bestiaux de bétail etc etc et c'est comme ça ce qui n'empêche pas entre guillemets de réguler la chose de dire bon les vendeurs aujourd'hui c'est des places attribuées ils sont notés vous devez payer une petite cotisation quelque chose pour assurer l'entretien etc c'est ce que je suis en train de dire sauf que nous sécurisons vous acheteurs nous vous protégeons contre les ventes et bien sûr mais c'est ce qu'il veut les gens avec défauts de production je connais demain etc mais avec tes gros sabots la maman a dit la pasta elle dit on est pas au même niveau donc première étape et là on est dans la forme non 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 c'est pas la forme dans le sens d'abord tu dois me comprendre moi comment je fonctionne c'est quoi mes lois qui me régissent mes mécanismes qui me régissent non le maire de manière générale l'état t'a al-baqueri ou l'état t'a al-rodoi là je pense je m'en fous l'état s'échappe je veux dire le maire t'a le président de la PC l'ictibou les lois mais non mais on en a tellement c'est à dire que l'ictibou les lois ils ont besoin des experts ils vont dire attention ça fonctionne comme ça et comme ça et si on veut faire une bonne loi il faudrait qu'on fasse comme ça il faut qu'on parle avec les gens et tout ça oh mais ils font un déni de l'économie informelle c'est un déni c'est un déni c'est un déni comme si pour eux ça existe mais il faut la détruire ça existe il faut l'absorber et la comprendre pour la régulariser réguler ou régulariser enfin les deux les deux les deux donc tu vois que in fine d'abord c'est ce que je suis en train de dire il ne faut pas faire ce déni mais là c'est une étude déjà je suis en train d'essayer de les contacter parce que ça m'intéresse mais encore une fois le créateur il a déjà une couleur très économique un peu sociale je pense qu'il faut qu'il faut qu'il y ait des disciplines ou même des gens qu'il y ait des disciplines parce qu'il faut qu'il faut qu'il y ait dans certaines pratiques que des walis peuvent avoir dans l'informel j'avais observé ça à Tamrast et beaucoup de gens ont dû remarquer que dans le sud quand tu prends un taxi c'est 100 d'euros ils disent comment tu as parce qu'il y a quelques années dans Tamrast les taxis ont dû à la grève nous sommes dans le walis ils ont dit le shaitan ils ont dit ok ok très bien on va à la radio locale on va au micro assalamualaikum on est le walis on est le walis walis ok on est le walis on est le walis on est le walis on est le walis il a puiser dans l'informel pour régler une problématique du formal et sans faire exprès en faisant ça il a régulé tout le prix des courses de taxi dans le formal et sûrement dans l'informel et du coup tu vois juste en faisant il sait que ça existe dans l'informel il l'a utilisé à bonnet un truc pourquoi est-ce que tu dis il l'a utilisé dans l'informel et bien sûr il a demandé à tout le monde de devenir un clandestin qui est de l'informel clandestin et ouais tu veux ou tu veux pas et d'un seul coup il a légalisé le clandestin informel en lui donnant un montant une durée il a donné une méthode en fait ça rejoint l'accessibilité au service il y a des théories en économie même si tu n'as pas l'économie qui dit que non je sais pas on est d'accord il y a des écoles il y a plein de sujets on peut être d'accord de toute façon nous le savons il y a 58 en snogri exactement 51 58 oui voire beaucoup plus non lui l'aït lui l'aït absolument donc rien n'est blanc rien n'est noir tout est nuancé tout est compliqué et tout est dynamique c'est à dire que aujourd'hui c'est à tel degré demain ce sera un autre non je disais qu'il y avait une théorie en économie qui parlait de de service l'accessibilité ceux qui consomment plus le service c'est ceux auprès de qui le service est le plus accessible oui c'est l'accessibilité au service qui va ensuite définir finalement qui le consomme donc on consomme beaucoup du service parce qu'il est accessible l'accessibilité se traduit aussi enfin je veux dire parfois on l'appelle c'est l'opposé de la barrière à l'accès exactement c'est le n-1 de la barrière à l'accès entre guillemets ce qu'a fait monsieur le Wally de l'époque il a levé une barrière une barrière à l'entrée et il leur a dit allez-y jumpez là-dessus en gros aujourd'hui pour les jeunes qui sont en train de faire du black pour les jeunes les moins jeunes qui ont navigué à mon sens ce serait peut-être très utile de développer des statuts d'auto-entrepreneurs rappelons ça comme on veut statut de travailleur statut de business de navigueur attends c'est-à-dire enregistre-toi là-dessus tu deviens dans un cadre légal tu auras la possibilité de cotiser à une assurance ou pas en gros on est en train de dire levons les barrières simplement si tu apportes une valeur et que tu crées de la valeur et que tu fais une forme ou une autre de commerce ou d'une activité tu dois être capable de la pérenniser dans le temps tu dois être sustainable dans le temps donc tu dois pouvoir te dire ce que je fais je le construis à long terme c'est les premières étapes de ma vie je commence par mon petit truc table à taille pourquoi pas pourquoi pas non mais ce que je suis en train de dire je suis totalement d'accord avec toi sauf que première étape il faut observer comprendre intégrer ne pas faire l'erreur de croire savoir comment ça fonctionne on ne sait pas c'est tout avec tout ce que je suis en train de défendre l'informel je ne sais pas pour autant que je sais exactement comment ça fonctionne parce que c'est un travail de longue à laine il faut qu'on soit très nombreux à le faire en même temps pour essayer de le faire rapidement et bien évidemment quand tu dis je défends l'informel au sens social au sens social l'informel et comme tu dis c'est déjà peut-être la première la première acte d'entrepreneuriat qu'on puisse observer on commence à agir entre guillemets de manière informelle exactement et ensuite tout commence dans l'informel tout commence dans l'informel tant moi je travaille sur l'entrepreneuriat bien sûr tout commence dans l'entrepreneuriat commence dans des gestes des faits de l'informel c'est illégal oui complètement bien sûr toi t'es patron t'as ton fils qui vient dans ta boîte tous les jours tu le prends en stage informel c'est illégal donc juste pour expliquer par exemple en France il y a eu je pense qu'en Algérie ça doit fonctionner de la même manière et je pense qu'en Algérie ils n'ont pas encore dû lever ça par exemple quand c'est propriétaire d'un restaurant et que tu manges à ton restaurant et bien ça c'est du détournement et oui parce que tu factures sauf si tu payes bien évidemment ta facture si tu payes pas l'Ursaf t'es halik t'es halik t'es halik voilà donc je crois même qu'il y a eu une réglementation liée aux apprentis les boulangers etc à fait falloir ça ils sont intelligents dans certains dans certains dans certaines résolutions je sais que il y a pour les tu es boulanger tu es fils de boulanger il y a un âge légal auquel tu peux commencer à travailler dans la boulangerie si on regarde la loi c'est pas 16 ans quand t'es fils de boulanger on baisse cet âge légal parce que c'est un truc comme ça de père en fils en gros on a observé exactement et on lutte pas contre une pratique naturelle on ne s'oppose pas à une pratique naturelle et surtout logique et rationnelle quelque part exactement et la logique et ce que tu viens de dire cette phrase simple la logique et le rationnel du contexte local ah oui bien entendu la logique et le rationnel mais c'est la logique et le rationnel ce qui nous intéresse d'abord c'est la mécanique c'est le cheminement de la réflexion voilà c'est ça l'apprentissage finalement le bon sens en gros c'est ça qui nous intéresse après effectivement les inputs c'est différent c'est pas les mêmes enfin bref il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup d'où l'intérêt aussi que tu as aussi pour l'étude pour les études pour mener les études comme tu dis on ne peut pas parler de traiter de quelque chose qu'on ne connait pas donc il faut commencer par l'étudier et observer l'étudier et si on fait ça fais pas ça correctement même si t'as le meilleur des algorithmes qui fait des trucs les calculs de fou garbage in garbage out si ça rentre et c'est faux ça sortira faux bien sûr donc commençons par observer un algorithme ne va refaire que mieux que toi ton erreur absolument donc commençons par observer et ensuite formalisons exactement et formaliser et après et après on explique on formalisera comme il faut formaliser et garder cette agilité de se remettre en cause en permanence une loi une institution n'est pas là n'est pas ad vidam eternam elle est là pour s'améliorer se changer se transformer disparaître en créer des nouvelles grossir rapetir je sais pas elle est là pour vivre comme nous vivons nous les humains qui faisons l'économie dans certains pays on observe le nombre de fraudeurs autour d'une loi et s'il dépasse un certain taux c'est un grand sujet s'il dépasse un certain taux ça semble que la loi soit pas les canadiens et ben non c'est une courbe d'une chelton et ben magnifique et la courbe d'une chelton c'est une cloche qui te dit c'est une loi normale c'est une loi normale exactement et qui ment et qui te dit tu pousses tu pousses tu pousses tu pousses à un moment donné les taxes jusqu'à arriver à un certain seuil quand même tu pousses quand même tu récupères moins parce que t'es arrivé à un seuil t'as cassé la machine et maintenant tout le monde va faire en sorte de s'éloigner parce qu'en fait ta réglementation elle est merdique c'est aussi simple que ça bah écoute merci carrément alors je voulais pour qu'on gagne on perd pas les bonnes habitudes toujours alors je vais partager aujourd'hui un autre truc que je fais pendant les bouchons alors la dernière fois on a partagé un peu de musique aujourd'hui je vais partager une chaîne YouTube que je regarde que j'aime beaucoup pour qu'on gagne vous aimez il est plus ravis en français nous sommes tous des algériens alors excusez-nous si on s'exprime pas tous les jours dans l'arrière dans tout le monde c'est là c'est vrai en même temps on est plus Eggood dans le monde c'est comment elle s'appelle la chaîne polonaise alors du coup je vais vous présenter c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Nota Bene elle est très très bien faite il a atteint ses 1 million de followers en fait de Gélium Mishallah il parle que d'histoire et c'est très très bien fait donc je vais vous balancer un petit épisode vous allez voir quelques secondes et j'espère que vous kifferez moi je vois très souvent ça à la maison, dans la voiture dans les toilettes et par nunou allez je balance la petite vidéo puis sanctuaire et ville, les vilains pourtant à y regarder de plus près le phénomène est plus complexe qu'il n'y paraît, il ne faut pas analyser les invasions vikings comme un choc des civilisations opposant les barbares du nord aux chrétiens tous fidèles à leurs suzerains les aristocrates profitent en effet du désordre politique lié à l'arrivée de ces bandes pillardes pour affirmer leur autonomie voire leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs royaux qui battent de l'aile plutôt que d'armer leurs alliés ils préfèreraient négocier avec les vikings pour ravager les terres d'un seigneur concurrent et ça bah c'est pas bête les envahisseurs venus du froid se sont donc très vite fait aux pratiques guerrières carolingiennes et anglo-saxonnes les affrontements sont régulièrement voilà voilà c'était Nota Bene Rapidos juste pour vous montrer la chaîne donc checkez moi je regarde ça très souvent il y a plein plein de capsules différentes sur des histoires différentes que ce soit en Europe, hors Europe il parle un peu partout de tout en plus le bonhomme il a une bonne tête je l'aime bien c'est quelqu'un du nord de France donc voilà voilà c'est un long et deux longs épisodes je dirais même trois longs épisodes mais mais sujet important, sujet très important. Je pense qu'on n'arrêtera pas d'en parler, à mon avis. On laissera structurer un peu plus le discours, mais ça vient des tripes. On est en mode débat, on est en mode discussion, on a un bon échange. Et puis, on aime vous faire participer, donc n'hésitez pas, pareil, à poser vos commentaires. Prochain épisode, on parlera du transfert de technologie et de l'aberration de la recherche en Algérie. Alors, on pourrait inviter d'autres personnes. En prochain épisode, on va vous montrer quelqu'un. Non, on va essayer. Parce que c'est une aberration, mais un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf. Merci. Merci, c'est ce qu'on a dit. On a vu, comme Karim Brouri, que vous avez eu des informations, en particulier sur le sujet. Le science dans les deux heures. C'est un truc. C'est un truc de ouf. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Rétois, tu nous dis ciao, comme d'habitude. Et c'était 2K et Uruguay avec Karim Brouri, Karim Abdemoulin. En direct d'Alger. Yep, 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 yep. On est tous avec vous. Restez avec nous. Un petit like, un petit pouce. Ça nous fera plaisir. Un petit commentaire, on y répondra. Et c'était la fin de cet épisode. Ciao, ciao, ciao. Ciao. 1 2 3 Sous-titrage ST' 501